Retrouvez Juba Taleb et toute sa team dans le Toy Boyu, tous les vendredis de 21h à 23h sur VL. On est toujours avec Mekolo et Anis. Mais avant de revenir sur ce morceau-là, j'aimerais quand même qu'on revienne sur l'année écoulée. Parce que c'est vrai, tu le sortais le 10 novembre dernier, si je ne me trompe pas, ton projet Karma. Ah ouais, ouais, ouais. T'as pas l'air... Si, si, le temps passe vite. J'ai l'impression que c'était hier et en même temps il s'est passé tellement de choses entre temps que... Voilà, très contente de tout ce qui a pu se dérouler suite à Karma. Un projet que tu venais nous présenter comme étant ta carte d'identité, quel bilan tu fais de ce projet-là ? Bah tout simplement, c'était très intense ce qui a pu se passer derrière, très satisfaite et contente des retours que j'ai eus sur Karma. Comme tu le disais, c'était les premières cartes d'identité et c'était surtout représentatif un peu de la recherche, identitaire que j'avais à ce moment-là. Je pense que ce qui a changé depuis, c'est que j'ai fait beaucoup de scènes, donc voilà, je continue à apprendre mon métier, j'ai pu échanger avec mon public, j'ai continué à charbonner en studio, on travaille sur le prochain projet et je pense être de plus en plus à l'aise avec l'exercice du rap et chanter, je me sens plus à l'aise avec mon univers, mon écriture et je pense vraiment être sur la bonne voie pour une identité musicale plus cohérente que ce qu'il pouvait y avoir sur Karma. Est-ce que tes objectifs ont été atteints, ne serait-ce qu'en termes de vente ? Est-ce que tu as été satisfaite de ces retours-là ? J'avoue que je n'avais pas d'objectif en vente, c'était un premier projet, donc on va dire que c'est un peu le marqueur. Moi, je n'avais pas d'objectif forcément en vente, on a eu des super retours, beaucoup de promos, quand je me retrouve en concert, les gens connaissent les titres, donc pour moi c'est le plus important. Je pense que les objectifs, on va pouvoir se les fixer à partir du prochain projet, peut-être en tout cas avoir pour objectif de quand même vendre un peu plus que pour le premier EP, mais après, je ne suis pas dans un truc d'ego où je veux impérativement vendre tant. Moi, en tout cas, le peu que je vends, c'est bien vendu et que le public le kiffe, c'est l'essentiel. Et je vois que tu es partout maintenant, on te voit un peu partout, tu t'affirmes un peu plus. Est-ce que, là tu vois, tu parlais des objectifs, est-ce que tu as ressenti après la sortie de ce projet-là un frein du fait que peut-être que le rap game n'est pas encore prêt à avoir une meuf dans le game ? Peut-être, est-ce que tu l'as senti après ? Non, le rap est prêt, c'est lui. Non, je pense en vrai, là je suis arrivée à un stade où tu as vu, moi je suis arrivée avec un premier projet, donc forcément c'était quelque chose d'assez, j'ai envie de dire jeune entre guillemets, pas comme si j'avais vieilli d'hippie entre temps, tu vois. Mais voilà, comme je te disais, j'étais un peu dans une quête identitaire. Là, entre temps, je pense vraiment avoir trouvé mon identité, enfin le musical, et puis j'ai pris un peu confiance aussi, tu vois. Moi, je pensais que le rap était prêt à recevoir les meufs. Je pense juste qu'il me manquait un peu de meufs. C'est peut-être en fait. Et moi franchement, je n'ai pas à me plaindre, j'ai été hyper bien reçue, comme tu le dis, j'ai eu la chance de faire pas mal de promos, j'ai du soutien de pas mal de rappeurs, je suis entourée des meilleurs, donc je prends ma place comme il se doit. Je ne suis pas pressée, je n'ai pas envie de prendre toute la place non plus, tu as vu. Donc voilà, tranquille, je fais mon petit bout de chemin. Et tu parles d'être entourée de pas mal de rappeurs, on te voit notamment sur le track listing d'un très grand rappeur, on va en parler tout à l'heure, je laisse un peu le suspense, tu es au courant déjà de la collab, puisqu'elle a déjà eu lieu. Donc tu es parti après ce 10 novembre dernier faire plein de promos, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Tu étais directement en studio, tu as recharbonné, tu as fait quelques dates ? Oui, en fait, suite à Karma, il y a eu beaucoup de promos, donc moi je ne m'attendais pas forcément à ce qu'il y ait autant de promos autour d'un premier projet. Maintenant, on ne va pas se mentir, le fait que je sois une femme, qu'en plus j'aborde des sujets autour du féminisme dans une année, où il y a eu moult scandales, donc forcément j'ai été mis un peu au centre de ces sujets-là. Ça a été hyper positif, puis ça a mis en lumière mon projet. Il y a eu aussi un petit côté qui était un peu plus embêtant pour moi, dans le sens où j'avais peur qu'on me réduise uniquement qu'à ça. Le prochain projet va bien prouver le contraire, dans le sens où ça reste des combats que je mène, etc. Mais on n'est pas sur un album féministe du tout, donc pour toutes les personnes qui s'attendent à ce que je porte le drapeau du féminisme, vous pouvez aller voir ailleurs. Exactement, même si ça reste... Enfin voilà, je persiste et signe sur le fait que c'est un combat que je mène et que je soutiens, mais je ne suis pas le porte-drapeau de qui que ce soit, je ne suis que mon porte-drapeau à moi-même. Et je suis contente d'avoir pu faire pas mal de scènes, d'avoir pu défendre ce projet sur scène, d'avoir rencontré mon public, d'avoir pu aller en studio pour continuer à trouver mon identité. Et à l'heure d'aujourd'hui, je pense que j'ai la chance de m'être trouvée et de pouvoir présenter. Tu parles de ce hashtag balance ton port, la vague et notamment ton engagement dans Si j'étais un homme, notamment. Est-ce que tu as l'impression, parce qu'aujourd'hui le monde qui est le nôtre met des étiquettes sur les gens, est-ce que tu as l'impression qu'en arrivant justement avec Si j'étais un homme, avec l'esprit des gens qui aiment bien cataloguer les gens, est-ce que tu as l'impression d'être tombée dans le piège de l'artiste qui ne parle que d'une seule chose ? Non, je ne pense pas être tombée dans le piège dans le sens où... En fait, je pense que ça aurait pu être ça comme ça aurait pu être autre chose en fait. Les gens veulent forcément mettre une étiquette. Je pense qu'on est dans une société, comme tu dis, où les gens ont besoin de mettre une étiquette pour se projeter et pour pouvoir réussir à peut-être définir un artiste, tu vois. Moi, mon combat, ça a toujours été de prouver que mon univers ne se réduisait pas seulement à une thématique et à un style de musique. Je rappe autant que je chante, je fais du rap engagé autant que je fais de l'égotrip. Sur Karma, j'ai présenté dix titres. Sur dix titres, il y a Si J'étais un homme et sale chienne qui abordaient cette thématique. Au même titre que j'abordais la perte ou la quête de soi. Il y a eu plein d'autres thématiques abordées. Maintenant, c'est vrai que c'est ça qui a été mis en valeur. Mais le prochain projet, à mon avis, va continuer à aller dans cette lancée que je tiens à garder, c'est-à-dire prouver que je ne suis pas là pour avoir une étiquette. Je suis là pour faire ce que je kiffe, pour faire kiffer les gens. Si ça leur parle, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, tant pis. Tant que moi, j'apprécie ce que je fais et que je suis entière et honnête dans ma musique, il n'y a que ça qui me rythme. On parlait de ton entourage avant d'en arriver à l'entourage. C'était notamment Fianso sur le projet avec Millionnaire, c'est ça ? La collab. Moi, perso, j'étais déçu. J'attendais un clip. Ce n'est pas grave. C'est les aléas. Il y en aura d'autres des clips. Bien sûr. Il y en aura d'autres. Et justement, toi, tu es entouré de pas mal de rappeurs. Tu parlais de ton projet à venir. C'est prévu pour le printemps 2019, c'est ça ? Ouais, printemps 2019, si tout se passe bien, ouais. Un EP ? En vrai, non, un album. Un album, ok. Un album direct, allons-y. Je pense que j'ai matière A, que le projet est assez cohérent pour qu'on puisse le présenter comme un album. J'aborde des thématiques que je n'avais pas abordées jusqu'à aujourd'hui. Je suis bien plus en accord avec ma musique. Je pense que, justement, j'ai acquéris une certaine confiance que je n'avais pas forcément avant, tu vois. Et j'ai eu beaucoup de lâcher prise dans mon écriture. Ce qui fait que, vraiment, je me retrouve plus dans ce que je fais. Enfin, j'ai moins intellectualisé, on va dire, la création. Je me suis vraiment laissé porter par la vibe. J'ai eu une liberté artistique incroyable. Et je n'en remercierai jamais assez mon producteur pour ça. Parce que ce n'est pas tous les artistes qui ont cette liberté. Donc, pour ça, je suis très contente. Parce qu'en fait, tout ce qui arrive, c'est juste de la sincérité, de la spontanéité. Et je me languis. Justement, on va parler. Est-ce qu'il y aura des collaborations sur ce projet ? Moi, je ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu gardes ça secret. Oui, en vrai, je ne sais pas. Tu ne sais pas encore ? Là, j'ai un projet. Je pourrais sortir un album tout de suite. Mais j'attends la date limite du rendu pour continuer à me pousser dans mes retranchements. On ne sait pas ce qui peut se passer entre-temps. Des connexions. Des connexions. Il y en a eu. Il y en aura. On parle des connexions. Est-ce qu'elles vont apparaître dans l'album ou pas ? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des collaborations qui apparaîtront sûrement sur les projets de certains artistes ou peut-être sur le mien. Tu parles des autres. On en reviendra justement. Tu figures dans l'album du bien nommé Kerry James. Mais on reviendra sur ça. Je pense que c'est... Ça y est, c'est lâché, Tina. Bienvenue à vous. Mais c'est ça. Il faut se lâcher. T'as raison. Parce que c'est un gros truc. C'est Dieu qui donne, comme on dit. Kerry, c'est quelqu'un. Ouais, c'est quelqu'un. On en parle dans quelques instants. Mais donc, un album, on va en parler grâce notamment à ce morceau, Premier jour d'école, qui se veut beaucoup plus léger finalement. J'ai l'impression, dans l'approche, certains disent que c'est un flow à la Niska. Est-ce que tu as compris ce qu'ils disaient ça ? J'ai beaucoup vu ça. Léger, je ne sais pas en fait. Non, peut-être dans la forme, dans le fond, il y a toujours du chila. Et c'est ça qu'on aime. Non, je dirais qu'il est plus léger musicalement dans le sens où il est lumineux, le titre. C'est vrai que moi, j'ai toujours été dans une vibe très bresson, voire dépressive, comme certains diront. Du coup, on est sur une musique un peu plus légère. Maintenant, d'un point de vue thématique, je reste quand même... Enfin, j'ai essayé de rallier le fond, la forme, sans non plus rentrer dans le pâteau sous... Vas-y, je me plains, machin. Voilà, j'ai voulu survoler la thématique tout en disant des choses, mais sans trop rentrer dans le détail non plus. Et ouais, par contre, c'est sûr que le titre, il est plus musical. Ouais, plus musical. C'était voulu, c'était des critiques que tu avais eues suite à ce premier projet-là, peut-être un peu trop... Un peu trop... Véridique, comment dire ? Bah, en fait, sur ce que je faisais avant, c'était... Enfin, toute la musique que je fais, de toute façon, je ne sors pas un titre qui ne me ressemble pas. Tout ce que j'ai envie de sortir, c'est moi, ça me ressemble. Maintenant, sur le précédent projet, il y avait vraiment ce truc où j'intellectualisais tout. Ça veut dire que j'intellectualisais la musique, j'intellectualisais les lyrics, je voulais montrer que j'étais capable de rapper, que j'étais capable de chanter, que j'étais capable de dénoncer, que j'étais capable de faire de l'égotrip, que tu vois... Donc, en fait, je voulais prouver ce dont j'étais capable, donc j'ai tout mis, tu vois. Après, c'est un projet carte d'identité, comme tu dis, donc là, t'arrives, il faut ta date de naissance, ton numéro, ton machin, ton truc, c'était ça, il nous fallait tout. Sauf que du coup, là, moi, où j'ai réussi à prendre du recul, et notamment grâce à la scène, c'est de voir que, vas-y, il y a des titres, ils étaient trop chargés, trop chargés, tu vois. Et c'est bien d'avoir des titres chargés. Moi, j'aime bien dire des choses et que musicalement, ce soit complet. Mais il faut aussi réussir à prendre les gens sur scène, à les faire rentrer dans l'univers. Et c'est ce que j'ai réussi à faire avec pas mal de titres de Karma. Mais moi-même, j'avais besoin d'alléger un peu musicalement. Tu vois, en vrai, il n'y a rien de plus vrai que le silence et l'espace dans la musique aussi. Et c'est important parfois de laisser un peu d'espace dans la musique. C'est ce que je n'arrivais pas à faire avant et c'est ce que j'arrive à faire aujourd'hui. J'en suis très contente. Et en ce qui concerne le flot de Niska, je ne vois pas forcément le rapport. Peut-être d'un point de vue mélodie, tu vois, lui, en fait, les gens faisaient référence à Poisson Salé parce que c'est... Et moi, ça fait un coup de pression comme un premier jour d'école. Bon, voilà. En vrai, on peut faire référence à Niska comme plein d'autres musiques. Je pense que de toute façon, la musique, c'est quelque chose qui se renouvelle. On trouvera toujours des liens entre des sons Moi j'aime bien Poisson salé de Niska A partir du moment où tu mets de la mélo De toute façon c'est clair que t'as des similitudes Avec beaucoup de choses en même temps Maintenant moi j'ai jamais eu pour objectif De faire comme ou d'essayer De ressembler à Je trouve que t'as ta propre identité Et puis en fait je suis tellement En phase avec ce que je fais en ce moment Et c'est vraiment pas Je dis pas ça avec condescendance Mais c'est vraiment Je suis tellement en accord avec moi même Et en accord avec la musique que je fais Que j'ai aucun problème à ce que les gens puissent interpréter ça comme ils veulent Tout simplement parce que moi je sais comment ça s'est passé La création de ce titre Et je peux te jurer qu'il n'y a pas eu De tentative de plagiat Ou quoi que ce soit J'étais posée sur la terrasse avec Yous Il y avait mon guitariste Greg qui était là Qui a posé ses petits accords J'ai eu ma petite mélodie qui est venue Yous il m'a dit ça c'est pas mal Après on a échangé les lyrics Excuse-moi de te couper Il y a quand même une petite référence dans ce clip Quand même A Britney Spears Tous les un peu vieux sont ronds Parce que c'est quand même Baby one more time On reconnait le stylo Le teki-tap Alors là on est totalement sur une référence Et puis je pense que Un clin d'œil Des clins d'œil Je vais en Enfin il y aura En fait là J'aime bien en fait Ce truc de clin d'œil En fait en vrai On fait partie de sa génération Moi j'ai grandi avec ce clip Tu vois ce que je veux dire Mais surtout c'était inattendu Tu vois parce que Quand on entend Chilla Quand on t'entend parler Quand on t'entend rapper Et tout tu vois Moi je m'imaginais pas Que dans un clip Je puisse un jour voir Chilla En mode Ouais Britney tu vois Baby one more time Tout ça Tu vois c'est ultra surprenant Et puis tu vois Comme tu dis Et puis ça donne un côté Ouais tu vois en fait Tu parles à un certain public Tu vois Et puis peut-être que d'autres Ça va leur faire Tu vois ça va leur tilter Ils vont aller découvrir Parce que tu vois Sous les commentaires Tu vas voir forcément Ah mais ouais C'est une référence à Britney Tout ça Parce que en plus C'est pas du plagiat C'est vraiment une ref Parce que voilà C'est un clin d'oeil Complètement assumé Et franchement moi ce clip Je l'ai rodé à l'époque Sur MTV tu vois Il passait 15 fois par jour Je l'ai vu 15 fois dans la journée C'est une autre génération C'est vrai que Enfin moi j'ai grandi Voilà avec pas mal De références du genre Et je t'avoue Alors je vais pas du tout Faire l'hypocrite Je suis très loin d'être Une fanatique de Britney Mais pour moi Ça fait partie des trucs Monuments un peu C'est une culture populaire C'est une culture Exactement Et faire ce petit clin d'oeil Tout simplement Parce qu'on était dans une salle de classe Que la thématique C'était l'école Que on a pensé à ça Et je me suis dit Mais pourquoi pas Pourquoi pas En fait je suis dans un truc Où j'ai tellement lâché prise Sur tant musicalement Que d'un point de vue image Enfin je suis dans la spontanéité Et le naturel maintenant Donc du coup Quand j'ai un réalisateur Aussi talentueux Que Opéry Qui est là Qui me propose des clins d'oeil Des références À des contenus Qui me parlent J'ai aucun problème À accepter Et à dire Vas-y viens on y va Et sur ce morceau Premier jour d'école On parlait de la forme Qui se voulait un peu plus musicale Ce que tu nous dis Mais il y a toujours du fond Et notamment une référence claire A ton papa Papa toujours dans nos prières Tu finissais ton projet Karma Par Chico Qui parlait de ton père Et tu reviens avec un clin d'oeil A ton père Ta mère aussi Qui cherchait les billets Exactement tu le dis C'est toujours important De parler de ton père Dans la musique On le rappelle C'est lui qui t'a lancé Parce qu'il était musicien C'est ça ? Ouais ouais carrément C'est mes parents Qui m'ont mis dans la musique Très jeune Avec le violon Quand j'avais 6 ans J'ai toujours grandi avec la musique Au Pégex Ouais carrément Dans le Pégex Et mon père Pour moi ça a toujours été Un exemple Mon idole Et finalement Le parcours que je suis en train d'accomplir C'est un peu Voilà Une continuité Enfin voilà C'est son héritage en fait Et sans lui je serais pas là Et j'en serais pas là aujourd'hui Et s'il était pas décédé J'en serais pas là aujourd'hui non plus Donc tout ça C'est complètement Ça fait partie de mon histoire Et comme je te dis J'ai lâché prise aussi Sur beaucoup de choses D'un point de vue Enfin Dans l'écriture en tout cas J'ai lâché prise J'ai moins de tabou qu'avant Je me sens un peu plus à même Et je pense avoir plus les épaules Pour assumer M'ouvrir un peu plus En tout cas sur Des choses personnelles et intimes Donc Toujours là pour représenter Ce qui m'a porté jusqu'ici C'est ça que j'ai trouvé fort dans ce morceau C'est que Certes il est plus musical Mais il est toujours plein de sens Et c'est du chila Certains ont été déçus quand même Je vois dans les commentaires Ils le disent Certains ont été déçus Je comprends pas moi personnellement Est-ce que tu comprends Qu'une partie de ton public Et t'étais déçue par Cette évolution Je t'avoue que moi Déjà je regarde plus les commentaires Donc t'as bien raison Quel bonheur de pas regarder les commentaires Mais t'as tellement raison Donc du coup Bah en vrai j'en ai un peu rien à foutre Non mais enfin Tu sais j'en ai pas rien à foutre De mon public Et de ce que les gens pensent Pas du tout Et c'est là où pour moi Les concerts c'est hyper important Pourquoi ? Parce que quand je vais en concert Je peux rencontrer mon public Je prends tout le temps Le temps après les concerts D'aller voir les gens Discuter avec eux D'avoir leur retour Parce que c'est eux qui me portent C'est eux qui me soutiennent Et qui me donnent de la force Maintenant Les personnes qui sont déçues Ou agréablement surpris Enfin voilà Tant que c'est dans le bon sens Je prends Pour les personnes qui sont déçues En vrai Je risque de continuer à les décevoir Parce que En fait j'évolue Je grandis Je m'affirme de plus en plus Et la personne que j'étais il y a deux ans C'est pas la personne que je serai dans deux ans Donc moi je reste la même Je reste la même C'est-à-dire Je veux toujours que ma musique soit sincère Soit naturelle Spontanée Et me ressemble Et voilà Et que j'en sois fière et satisfaite Mais maintenant Je fais pas de la musique pour les gens en fait Donc si ça vous parle Tant mieux Si ça vous parle pas C'est que vous n'êtes pas le public Ni la cible Tout simplement On va parler des collaborations Maintenant On a bien compris le message Chila Les collaborations Et notamment celle-là Elle est annoncée Elle est faite Plus que tu figuras dans le projet De Kerry James Et merci Et merci Merci la zone J'imagine que c'est une énorme fierté pour toi Ouais C'est vraiment un honneur Vraiment gros shout-out à Kerry C'est l'un des premiers à t'avoir lancé dans le main aussi Ouais bah c'est vrai qu'il fait partie des artistes Qui sont signés chez Teufa Donc forcément je l'ai rencontré en studio Dès le début il m'a donné de la force Il avait vu entre guillemets le potentiel Enfin il m'avait dit que voilà En tout cas il était touché par ma musique Et qu'il serait ravi de faire une collaboration à l'avenir Moi j'ai jamais été dans ce truc Vraiment dans la recherche de dire Hey Kerry on peut faire un titre ensemble Enfin tu sais c'est ça reste un monument du rap Kerry moi je me sens toute petite à côté d'artistes comme lui Et c'est vrai que le jour où il est arrivé en studio Et qu'il m'a dit j'aimerais bien qu'on essaye de faire un titre ensemble J'étais plus qu'honorée Et puis le fait là que ça se soit concrétisé Que mon nom apparaisse sur l'album de Kerry James Je rap encore qui sort bientôt en plus Ouais franchement je suis ravie Et qui l'eût cru Enfin quand j'ai écouté pour la première fois du Kerry Et que j'avais 10 ans Jamais j'aurais imaginé que 14 ans plus tard Je me retrouverais sur cet album Donc quel honneur et quelle joie Je peux pas dire plus quoi Comment s'est passé la collab avant de te laisser la parole Léo ? Bah tout simplement on était en studio On a fait un premier titre Parce que vous êtes vous deux chez The Fac Ouais carrément Donc lui il a été là au studio Il a zoné au studio pour son album Pour faire son album Moi j'avoue que je suis un peu le rat du studio C'est à dire que tu sais t'as tout le temps du passage Mais moi je suis vraiment là tous les jours Donc ça veut dire que je vois tout le monde passer Les gens parfois me captent Des fois ils voient même pas que je suis là Enfin tu vois je suis dans un truc Où moi je suis toujours là pour bosser Et donc forcément le jour où Kerry arrive Et qu'il dit ah bon bah t'es là Bon bah vas-y viens on en profite on fait un titre On en a fait un premier Il était chanmé Mais on en a fait un deuxième Et il s'avère que ce deuxième morceau Était beaucoup plus adapté A l'album de Kerry Donc c'est le morceau piqué Et j'ai hâte de pouvoir le faire découvrir Et donc ? Aux gens Et j'apparais également sur le titre Amal Qui vient de sortir aujourd'hui en clip Où j'ai fait le refrain à la fin Il y a aussi Kaino Samet Qui apparaît dans les voix Et Karine Et voilà quel honneur D'apparaître sur deux titres De l'album de Kerry Et d'avoir en plus Ce titre piqué en featuring C'est vrai que tu parles Que t'es un rat C'est toi-même qui le dit Finalement moi je dis rien Tu parles de T'es un rat dans le studio de Teufa C'est vrai que la collab Avec Fianso sur Millionnaire C'était faite à peu près pareil Il était là Il avait entendu le truc Et il t'a dit Bon je me vois bien là-dessus aussi Bah en vrai t'as vu Comme je te disais au début Moi j'ai pas envie de me positionner En tant que Que l'artiste Qui sous prétexte Qu'elle est signée avec Teufa Peut se permettre De demander des feats Comme ça Ouais T'as vu on est signé Dans le même label Vas-y viens on fait un feat J'ai pas envie d'être Dans cette démarche Donc ma manière de fonctionner C'est plutôt en mode Ok je suis toujours là Dans le paysage Si vous avez besoin de moi Je suis là Et du coup forcément Vu qu'on voit Que je suis une travailleuse acharnée Et que en plus J'évolue Et que Je m'affirme un peu De plus en plus Et que justement Je suis de moins en moins Le racaché Mais que je suis de plus en plus Visible Ouais voilà Et ben Ça fait que Que ouais Il y a deux trois fois Où je suis pas passée inaperçue Et que les artistes Me l'ont bien rendu Donc ça fait plaisir Léo tu voulais poser une question Moi Non non t'inquiète Je t'en prie Je t'en prie Je t'en prie Je t'en prie Non je pensais que t'étais dessus Moi je suis aussi sur Youtube Et je te suis Forologiquement Sur la plateforme Vidéo Et c'est vrai que J'étais assez étonné Parce que la dernière fois Il y avait une vidéo De Bigflo Ely Et Youtube Ils ont lancé un truc Et il y avait écrit Les spectateurs de Chilla Regarde ça Bigflo Ely Où est-ce que ça en est Chilla et Bigflo Ely ? Bah écoute Ça en est où C'est-à-dire Est-ce qu'il y a Il y a toujours Est-ce qu'il y a des choses Qui se préparent ? Ah non non Pas spécialement Non non Bah tu vois Bigflo Ely Gros charout à eux Gros big up à eux aussi En fait Il n'y a rien D'incroyable Avec Bigflo Ely Dans le sens où Voilà On est des artistes Qui se donnent de la force On se soutient C'est les poteaux Dès qu'on les croise Voilà On se donne de la force Et on s'apprécie Eux ils font partie Des artistes Qui vraiment Ont été là A l'origine un peu Ils m'ont découvert Sur une première partie Et c'est eux Qui m'ont vraiment Donné cette visibilité Qui m'a permis De me faire repérer Par Teufa Et je leur en serai Toujours reconnaissante Merci à eux De m'avoir fait venir Sur ce fameux Planet Rap Parce que c'est grâce à ça Qu'il y a eu Toutes ces débouchés Maintenant Ça fait longtemps Que là je ne les ai pas croisés Je sais qu'avec la sortie De leur album Ils ont fait des grosses Tournées de Zénith Ils ont un gros emploi du temps Donc ça fait un petit moment Que je ne les ai pas croisés Mais en tout cas Toujours en train de suivre Ce qu'ils font Et voilà On les soutient à fond Les frères Est-ce qu'on peut avoir Une petite exclu quelqu'un Est-ce qu'il y a Une collab déjà faite Sur ce projet Qui arrive On le rappelle En printemps 2019 Est-ce qu'on peut On a déjà des infos A pouvoir balancer Bah non Je t'avoue que moi-même Je ne sais pas Ouais tu ne sais pas Ça peut bouger Il y a plein de sons enregistrés En fait je t'explique Moi je suis dans un truc Où j'ai fait des titres J'ai une vingtaine de titres Qui sont dans la boîte Jusqu'à la deadline Je vais continuer A faire des titres Et au moment de la deadline On fait notre sélection J'ai déjà moi Mon idée un peu De la tracklist Tu vois Mais c'est amovible Et c'est pour ça Que je n'ai pas du tout Envie de m'avancer Sur des collabs Ou quoi que ce soit Parce que pour le moment Je suis toujours en création Donc tu bosses toujours Avec ton équipe Et ton équipe c'est Teufa C'est aussi tout set C'est Arcane Teufa C'est Arcane Voilà On travaille toujours Avec Universal aussi Ouais Capitole Je suis en licence Chez Capitole Donc ils sont toujours là Pour nous donner de la force Et par contre Il y a un truc Qui a changé C'est que tu vois Quand je suis arrivée Au tout début Chez Teufa Moi je ne connaissais pas trop De beatmaker Tout ça Donc j'étais plutôt Dans un truc Où j'écoute des prods Et je pose sur la prod Qui me plaît Et là vraiment J'ai trouvé mon binôme C'est Flitzy Donc voilà Allez donner de la force A Flitzy prod Flitzy on the track Vous allez beaucoup Entendre parler de lui Parce qu'il a produit 90% du projet D'accord Pas premier jour d'école Si ? Si si premier jour d'école D'ailleurs Et ouais ouais Il a produit vraiment 90% du projet Et en fait C'est vraiment Le binôme parfait Parce que C'est un petit jeune Qui est hyper talentueux Qui a vraiment Plein d'idées Qui est très éclectique Dans sa musique Et du coup On a vraiment trouvé Un équilibre Dans la production Et voilà Le rapport avec moi Mon interprétation Et en plus Du coup Ça m'a permis moi De mettre la main A la patte A la prod Ce qui fait Qu'il y a pas mal De prods Où j'ai tapé Les premiers accords Et puis lui Après il produisait Donc ça a ouvert Encore le champ Des possibles Je suis vraiment Je suis vraiment Très contente De cette collaboration Parce que Flitzy fait clairement Parti des éléments Déclencheurs De cette évolution C'est pas une transformation C'est une évolution J'ai pris en maturité Et j'ai vraiment On va dire Cette affirmation D'identité Peut-être aussi Que t'as pris en compte Les attentes Du public 2018 Qui ne sont peut-être Pas les mêmes Que le rap Que tu écoutais Tu parlais de Kerry Qui veut plus de musicalité Plus espacée Peut-être moins de paroles Ouais c'est vrai Et puis même En fait moi J'ai toujours été Dans un truc Où tant que le message Que j'ai envie De faire passer Est passé Et que la forme Est pas dégueulasse Ça me va en fait Je suis dans un truc Où maintenant J'écris Je pose ce que j'ai Sur le coeur Sur la feuille J'essaye quand même De D'avoir une écriture Un peu plus décomplexée Qu'à l'époque Je te dis Il y a des sujets Avant qui pour moi Était tabou Maintenant dans l'album On va pouvoir retrouver Des thématiques Comme l'amour Que je vais aborder Alors qu'avant J'avais vraiment du mal A passer le cap Ça c'est beaucoup Dans le rapport général Ouais voilà Et moi j'avais vraiment Une pudeur par rapport à ça C'est lié à quoi ça ? Bah ma personnalité Je suis quelqu'un d'assez pudique Tu vois Et c'est vrai que là J'ai passé quelques caps Et qui font qu'à l'heure d'aujourd'hui Je suis vraiment ravie D'avoir réussi à débloquer Un peu Ces blocages Que j'avais en moi Et ce qui fait Que j'ai vraiment Ouais Plus de facilité Dans l'écriture Bah du coup là En fait On va sentir Dans ce projet là Une chille à libérer Parce qu'on a l'impression Que tu te prends Le moins la tête Tu m'en rèves les mots de la bouche Ouais C'est ça On a l'impression Que tu te prends Le moins la tête Sur l'écriture Sur Bah en fait Jusqu'à maintenant Justement j'étais dans un truc Où vas-y J'arrivais dans le rap J'avais Je doutais de ma légitimité Parce que voilà Je savais que Enfin tu vois Je viens d'un petit bled Qui s'appelle Jex J'ai commencé le rap à Lyon Je suis arrivée à Paris Tu vois Je suis là Enfin Il y a eu une période Où on m'a fait douter aussi Tu vois Enfin moi-même Je doutais de moi Tu vois Je savais ce que j'étais capable De faire Mais je doutais de la forme Et c'est ce qui fait Que je voulais en mettre beaucoup Pour être sûre De pas me louper Et de tout mettre Tu vois Et maintenant je suis dans un truc Où vas-y En fait je sais de quoi je suis capable Je sais ce que j'ai envie de montrer Je sais ce que j'ai envie d'apporter aux gens Et surtout J'ai envie d'être le plus sincère Dans ma musique possible Donc à partir du moment Où je sors un titre Qui me ressemble Dans lequel je me sens bien Et Et ouais Et que ça parle aux gens Tant mieux tu vois Mais c'est vrai que je suis plus libérée Qu'à une certaine époque J'intellectualise mon Mais bon j'intellectualise toujours Et ça veut pas dire Que la qualité elle va baisser Non non C'est juste que ouais T'es plus Plus de lâcher prise en fait Mais c'est important aussi Et peut-être que du coup On va attendre d'entendre le projet Mais moi de ce que j'entends Dans tes paroles Tu vois c'est qu'en vrai Vu que tu t'es simplifié le truc Ouais ça va être peut-être Un peu plus lumineux A l'image de premier jour d'école De comment aussi ça va être clippé Parce que c'est important De comment tu vas le mettre en image Carrément Bah avant j'avais Beaucoup de problèmes Avec l'image aussi tu vois Bah c'était un peu bresson Comme tu disais Tu vois là On est dans des trucs Beaucoup plus lumineux Peut-être qu'il te ressemble Peut-être un peu plus Finalement aussi Carrément Et puis il y avait ce truc Où moi j'avais du mal A gérer aussi l'exposition Enfin j'étais pas forcément Prête pour ça au début Et maintenant j'ai pris mes marques En fait Ça veut dire que En fait je suis arrivée En tant que Que nouvelle élève On va dire Voilà Qui est un peu perdue Dans sa nouvelle classe De rap Parce que je suis un peu Pardon Toute seule Dans mon créneau Que en plus Il y avait ces trucs D'étiquette de féministe Qui se rajoutaient par dessus Donc j'avais l'impression De devoir être dans la justification De trucs De machin Et là maintenant Je suis Voilà j'ai passé une classe Je suis plus en confiance Je connais le milieu Dans lequel J'évolue Je suis plus épanouie Avec moi-même Je grandis Et plus épanouie Enfin Plus aussi libérée Par rapport à mon image Et surtout J'ai plus de Je me mets plus de frein En fait Et tu passes une classe Et tu fais ton premier jour d'école Chila Voilà Premier jour d'école Premier extrait Du projet A venir Nous n'avons pas de titre Le projet mystère Nous allons l'appeler Pour le moment On n'a pas de titre Pour le moment Non on n'a pas de titre On n'a même pas Une exclue Chila Elle veut rien lâcher Vous m'avez pris pour une pouquette C'est la GAV Même sous la torture Elle ne dit rien En tout cas C'est toujours un plaisir Pour nous de te recevoir ici Chila Merci à toi Merci à toute l'équipe D'avoir été là Pour cette interview Avec Chila Chila Le projet Printemps 2019 Le printemps c'est vaste Il n'y a pas un petit mois Au moins Qu'on puisse Qu'on puisse Se raccrocher à quelque chose J'espère Qu'il sortira en même temps Que le soleil reviendra Voilà D'accord Bon on va dire Alors avril-mai On va se mettre Là c'est Pour l'arrivée des beaux jours Le soleil à Paris Lancez les paris Je récupérerai Les bonnes réponses Merci Chila Merci à tout le monde Merci à toi D'avoir été là Avec nous A Paris Lyon Marseille Lille Bordeaux Et partout dans le monde Écoute VL Sur vl-media.fr Et sur ton app Sous-titrage ST' 501